Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto, nous sommes le samedi 5 octobre 2024, il est 9h du matin, on va faire le point bien sûr sur le Bitcoin, on va regarder les news et on va regarder aussi les altcoins, mais d'abord on apprécie cette cryptomap qui repasse dans le vert. Dans ma vidéo d'hier, je vous avais dit qu'effectivement le Bitcoin pouvait reprendre une configuration haussière et c'est le cas, c'est d'ailleurs pour ça que tout est dans le vert, vous le savez, quand le Bitcoin pump, tout pump. Donc là on prend quelques secondes pour admirer cette cryptomap dans le vert, ça fait plaisir. Allez, on démarre directement avec les news. Alors du côté des news, hier je vous avais fait déjà un point dans le club Lexarroquette en vous parlant de la crypto Tao, je vous avais dit que c'était une crypto à surveiller de très très près, il y avait quelque chose qui se préparait et regardez ce qu'elle nous a fait la crypto Tao, elle nous a pris depuis hier un magnifique plus, combien ? Bah plus 22%, donc ça c'est dans la poche, clairement c'est dans la poche, dites-moi tous ceux qui sont dans le club Lexarroquette, dites-moi si vous avez réussi à avoir des très jolis profits, parce que là pour le coup on a pu anticiper largement ce nouveau mouvement, bref, je rappelle que dans le club Lexarroquette ça vous permet de recevoir des potentiels crypto pépites en vidéo et ça vous permet aussi de recevoir des vidéos de suivi régulier par rapport à toutes les cryptos que vous kiffez, donc n'hésitez pas, vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo. Du côté du Salvador, le FMI exhorte le Salvador à limiter l'expérimentation du Bitcoin en estimant toujours que le pari de Naïb Boukele sur le Bitcoin est une mauvaise idée, ce que nous avons recommandé c'est un rétrécissement de la portée de la loi Bitcoin, le renforçant dans un cadre réglementaire et de la surveillance de l'écosystème Bitcoin et la limitation de l'exposition du secteur public au Bitcoin. Bon, bah alors après du coup on a eu effectivement donc le taux de chômage hier, donc on s'attendait à du 4,2, on a eu au final du 4,1, donc c'est moins qu'espéré, donc ça c'est pareil, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hier, vous avez demandé à ce que je vous analyse la crypto Chainlink, donc c'est chose faite, je l'avais analysé hier midi, donc on a continué avec effectivement, donc je vous en avais déjà parlé aussi du documentaire HBO, soi-disant dans ce documentaire en fait, ils ont le vrai Satoshi Nakamoto, ils savent a priori qui c'est ce Satoshi Nakamoto, et donc dans ce documentaire, apparemment on pourrait penser que ce serait Len Sasaman comme étant le Satoshi Nakamoto, en tout cas d'après les parieurs Polymarket sur ce qu'ils pensent sur le documentaire. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, en fait voilà, c'est une personne assez connue dans le milieu, mais bon, voilà, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs personnes, regardez ça, on a eu Len Sasaman, on a eu Al Finei, on a eu Nick Sabo, on a eu Adam Back, mais bon, en réalité la liste est beaucoup plus longue, là c'est juste les personnes, on va dire que sur lesquelles il y a eu des votes, mais en réalité la liste est beaucoup plus longue, donc ce documentaire, je ne sais pas encore quand est-ce qu'il va être disponible, mais bon, soit c'est du 100% bullshit, pour faire le buzz, ou soit effectivement ils ont vraiment des choses importantes, d'ailleurs c'est ce qu'ils ont l'air de révéler, ils ont l'air de dire qu'il y a des choses vraiment importantes, bon bref, ce serait intéressant de regarder ce que ça va donner, mais bon, ce n'est pas encore disponible, j'ai cru comprendre. Un petit graphique intéressant, juste pour montrer comment le salaire des français est réparti, c'est intéressant, parce qu'au final, on voit que le français reçoit toute une partie ici, puis derrière déjà ça commence à être découpé ici avec les charges patronales, puis le salaire brut, et après en fait dans la partie qui va du côté salaire employé, au final il y a toute une partie encore qui est supprimée, pour rester au final juste une toute petite partie, regardez ça, par rapport à tout le reste qui est complètement sucré, bref, c'est intéressant, on le sait déjà un petit peu, mais c'est vrai qu'un petit schéma ça montre vraiment beaucoup plus les choses. Du côté de crypto détente, alors, il nous pousse l'information que Coinbase essaye de se conformer au règlement MICA, et va délister les stable coins non conformes à MICA, donc en Europe, donc la région Europe bien évidemment, pas le reste du monde, le 30 décembre. Donc l'exchange proposera l'USDC et le EURC comme stable coins acceptés, donc ça veut dire que là l'USDT sur Coinbase ne sera plus disponible non plus, donc là c'est normal, c'est la réglementation européenne qui pousse ça, donc c'est vrai que c'est un petit peu chiant, on ne va pas se mentir, mais bon, c'est comme ça, et ce qu'il faut se dire c'est que toutes les autres plateformes, petit à petit, si elles veulent continuer de pouvoir exercer sur le territoire européen, elles vont devoir se conformer un jour ou l'autre, donc soit elles accepteront, soit malheureusement elles seront blacklistées, donc on en revient toujours à ce débat là, et qui dit blacklistées dit qu'un jour ou l'autre, elles seront potentiellement fermées par l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers en France, donc du coup voilà, effectivement il faudra surveiller tout ça de très très près. Bon, pour l'instant ça va, il n'y a que Bybit on va dire qui a dû fermer pour se réglementer, d'ailleurs on n'est pas à l'abri que Bybit revienne dans plusieurs mois en ayant fait tous les changements nécessaires et requis pour être cette fois-ci conforme et pourquoi pas réexercer, mais bon, pour l'instant en tout cas, ce n'est pas le cas. D'ailleurs c'est pour ça que j'en profite pour vous reparler de Binance, c'est aujourd'hui l'acteur qui est enregistré PSAN auprès de l'AMF, donc la plateforme Binance, elle permet d'exercer et de proposer tous ces services de façon totalement sécurisée, donc n'hésitez pas, si vous voulez trader sur une plateforme sécurisée, vous pouvez utiliser la plateforme Binance qui vous permet justement d'obtenir en plus de ça un avantage, un bonus sur vos frais de trading, donc n'hésitez pas, vous avez mon lien de parrainage en description de cette vidéo, c'est une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, donc pas de risque de fermeture en France. Alors, on a eu aussi effectivement, vous le savez, là en ce moment on parle beaucoup de Huptober, donc voilà le fait que soi-disant en octobre c'est là où le Bitcoin normalement pump le plus, et il faut aussi noter que le mois d'octobre, c'est l'octobre rose, donc pour tous ceux effectivement qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est ? Eh bien en fait, vous le savez, tout le monde sûrement parmi nous, parmi vous, avait été touché un jour ou l'autre de près ou de loin par le cancer du sein, que ce soit par un proche, un ami ou une connaissance. Le mois d'octobre rose, rappelons-le, c'est l'importance du dépistage et pour soutenir toutes celles qui se battent au quotidien, donc voilà, c'est important de le noter quand même, donc voilà, c'était important de le souligner dans cette vidéo. Et je termine aussi par une petite promo Ledger pour tous ceux qui veulent aussi sécuriser leur crypto-monnaie en les stockant sur des Ledger plutôt que les Wallets, que les Exchange, pardon. Eh bien en ce moment, il y a une promotion, donc quand vous achetez une Ledger Flex, Ledger vous offre 30 dollars en Bitcoin en bonus, donc bien sûr ça passera par mon lien de parrainage, c'est une petite offre commerciale, mais en tout cas ça permet de bénéficier de 30 dollars, donc c'est quand même pas dégueulasse en 30 dollars, donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore votre Ledger et que vous voulez investir dessus pour pourquoi pas sécuriser vos crypto-monnaies, eh bien en tout cas vous pouvez utiliser mon lien de parrainage et là aussi ça vous permettra d'obtenir ce petit bonus. Allez, on va démarrer effectivement notre vidéo, mais avant ça je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'a en aucun cas un conseil financé, c'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre, on démarre avec notre Bitcoin qui est en train de reprendre de la force, ça fait plaisir, regardez ça, il a réintégré le range par le bas, donc ça c'était le scénario que je vous avais mis en avant dans ma vidéo d'hier, quand hier je vous parlais d'un potentiel bullrun dans 15 jours, je continue de le penser, je sais que malheureusement beaucoup de personnes n'y croient pas, mais justement tant mieux, tant mieux c'est quand personne n'y croit que le Bitcoin nous surprend, donc là, effectivement on a réintégré un range par le bas, on sait qu'en général quand on fait ce type de scénario, c'est pour aller chercher le haut du range et pourquoi pas tenter sa cassure, donc là en tout cas vous le voyez, on a réintégré les 60 777 dollars, on a même poussé d'ailleurs hier et on est venu clôturer notre bougie juste en dessous la résistance des 62 231, donc là pour l'instant effectivement, cette résistance nous a fait barrage, bien sûr, mais en tout cas c'est une belle réintégration avec du volume, comme on peut le voir, c'est pas une toute petite bougie qu'on a eue hier, c'est quand même une belle bougie, donc jolie réintégration du Bitcoin, malheureusement il y a des résistances intermédiaires, donc justement je viens de vous en parler, on a les 62 231, on aura les 63 264, on aura les 64 464, puis les 65 535, donc tout ça, ce sont des résistances, donc des barrages, qui nous empêchent d'aller chercher des points plus hauts, mais bon, là en tout cas, c'est tout de même pas mal ce que nous fait le Bitcoin, parce qu'il faut tout de même noter que, certes, c'est vrai qu'on a quand même une géopolitique très dégradée en ce moment, c'est vrai, avec ce qui se passe en Proche-Orient, l'escalade, c'est vrai, bien sûr qu'il ne faut pas le négliger, il ne faut pas le négliger, et ça a des impacts sur les marchés financiers, mais même, malgré ça, on a un Bitcoin qui reste quand même hyper fort, il a continué de faire un nouveau point haut ici, c'est un point haut plus haut que les précédents, on est en train de faire un point bas plus haut que les précédents, donc on est toujours bel et bien dans une jolie configuration haussière du côté de notre Bitcoin, et tant que cette configuration haussière existe, nous pouvons continuer d'espérer d'aller chercher des points plus hauts, et pourquoi pas amorcer ce bullrun. Donc là, il faut bien évidemment noter qu'on avait ici une tasse avec une hanse, on n'a toujours pas été chercher la target de ce pattern, la target théorique c'était d'aller chercher les 67 217 dollars, je rappelle qu'on a ici un premier bottom, deuxième bottom, et maintenant tout ça se transforme en une tasse et hanse, ici on a la tasse, la petite hanse sur le côté, maintenant c'est ça qu'on va surveiller, elle n'est pas encore formée, attention, regardez, il nous manque maintenant toute la partie de droite ici, là il faudrait qu'on arrive à pousser, mais si on arrive à éclater la zone de résistance des 65 873 dollars, alors ça validerait la tasse et hanse, et là ça propulserait le Bitcoin effectivement dans un bullrun, donc on n'en est vraiment pas loin du tout, on n'est vraiment pas loin du tout de tout ça, bon, on n'en est pas loin, mais on en est quand même très très loin d'un autre côté, parce qu'en fait quand on voit qu'on a quand même une, deux, trois, quatre résistances à venir taper et casser, bon, est-ce qu'on va réussir à le faire, c'est toute la question, mais en tout cas, là c'est vrai que la configuration du Bitcoin est et reste haussière, donc ça pour l'instant on ne peut pas nous le retirer ça, et donc pour l'instant c'est toujours intéressant de voir l'évolution du Bitcoin qui a tendance à vouloir reprendre de la force, donc ça c'est intéressant. Du côté du RSI, on est actuellement à 51 en vue jour, donc on est clairement dans une zone de neutralité, donc ça c'est parfait, la chute qu'on a eu, c'était une chute complètement parfaite, et elle est bénie cette chute qu'on a eu, elle nous a permis de redescendre du côté du RSI, et elle nous a permis de faire le pullback pour mieux continuer, donc franchement du côté du Bitcoin, c'était parfait, parfait comme scénario. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est, vous le savez, je vous en ai déjà parlé à plusieurs fois, enfin plusieurs reprises, là c'est cette ligne de tendance baissière, vous le savez, c'est ça qui va nous empêcher de décoller, d'ailleurs c'est ce qui nous a empêché de décoller déjà à plusieurs reprises, regardez ça, à chaque fois qu'on vient toucher cette ligne, on s'en est fait rejeter, et donc là de nouveau, cette semaine, on s'est fait rejeter par cette ligne, donc là il faut absolument braquer les 65 299 dollars, pour effectivement aller chercher une belle poussée haussière, donc là on n'y est pas encore du côté du Bitcoin, il y a encore du travail à faire, et encore il ne faut pas se dire que si jamais on break ces niveaux clés, on plume tout le monde, n'oublions pas qu'au dessus de la tête, on aura une résistance à 66 956, 69 05, 70 210, avant d'aller chercher ici le haut du range, à 71 971, et si on break ces niveaux clés, alors oui, c'est vrai que là on pourrait être propulsé vers des fameux points beaucoup plus haut, donc il y a encore du travail du côté du Bitcoin, mais franchement, on ne va pas se mentir, cette configuration, moi je l'apprécie beaucoup, on se met en vue 4 heures actuellement, regardez ça, plusieurs choses à noter, première chose, c'est qu'on est en train de faire justement le pull back, moi je vous avais prévenu, je vous avais dit que là ici, on avait cassé le point clé du bas de l'ancien range, à 62 659, et je vous avais dit quoi, que ce niveau clé, on reviendrait le retester, donc là comme vous pouvez le voir, on est quasiment revenu le retester, on n'a pas été le retester au millimètre près, parce qu'on a été bloqué par la moyenne mobile, sans période, ici à 62 473, mais en tout cas, on n'est vraiment pas loin du retest du niveau clé qu'on avait brequé, donc ça, c'est ce qu'on appelle le pull back, et on est en train de former en vue 4 heures, une très jolie tasse, avec une hanse là aussi, donc ça c'est pareil, c'est bullish, il faut absolument brequer les 62 399, pour reprendre de la force, et si on arrive à faire ça, ça nous permettrait de revenir retester le bas de l'ancien range, et ça nous permettrait de potentiellement le réintégrer, et si on réintègre, boum, la target serait d'aller chercher les 63 783 dollars, voire même pourquoi pas, la résistance des 64 464, donc là vous l'avez compris, du côté du bitcoin, c'est plutôt propre ce qu'on est en train de mettre en place, le seul problème c'est qu'on est le week-end, et en général le week-end malheureusement, il ne se passe pas grand chose, donc on va voir si on arrive tout de même à valider ce pattern, et à pousser, ou si malheureusement on va latéraliser, comme ce qu'on fait tous les week-ends, en général le week-end on latéralise, il ne se passe pas grand chose, donc bon, on va bien évidemment patienter, et surveiller tout ça, allez on va parler maintenant des altcoins, je vais commencer pour une fois par le Shiba, mais avant de continuer, je rappelle que pour suivre toutes mes news, toutes mes actualités, tout ce qui se passe sur l'environnement crypto, vous pouvez venir me suivre sur Twitter, vous avez bien sûr le lien de mon Twitter en description de cette vidéo, et je rappelle aussi que pour recevoir toutes les potentielles crypto-pépites, et pour recevoir aussi des vidéos concernant toutes vos crypto-monnaies que vous kiffez, vous avez le club L'Extra Rocket, là aussi vous avez le lien en description de cette vidéo, ça vous permet d'avoir des très jolis préfis sur des belles petites crypto-pépites, allez, on continue justement, donc là du côté du Shiba Inu, pourquoi je vous en parle ? parce que là aussi on est en train de former des choses plutôt intéressantes, regardez ça, je suis en vue plutôt court terme, donc là c'est ce qui pourrait se passer dans les prochaines 72 heures, on a un Shiba qui a été rejeté par la résistance des 0,017, 887 ici, et donc là pour l'instant on est bloqué, on n'arrive pas à aller chercher des points plus hauts, mais on est en train de former un très joli rounding bottom, regardez ça, on a le rounding qui est ici, alors pour l'instant malheureusement, ce rounding n'a pas l'air de vouloir se valider, donc à tous les coups, c'est ce qui se passe 99% du temps, c'est que quand on n'arrive pas à valider un rounding bottom, en général il se transforme en tasse séance, donc là c'est potentiellement ce qu'on pourrait voir, regardez ça, on a le rounding, rejet par une résistance ici à 0,017, 575, boum, on transforme ça en petite tasse séance, et donc là en général, ça si on pète le niveau clé, ça nous permettrait d'aller chercher la résistance des 0,017, 887, et pourquoi pas des points encore plus hauts, donc effectivement du côté du Shiba, ça peut être intéressant de le surveiller tout de même, il faut le noter, et là quand je me mets vraiment en vue long terme, cette fois-ci, là on voit qu'on a un Shiba, qui est revenu quand même retester des niveaux clés, on est quasiment revenu retester une zone de support à 0,015, 170, on a trouvé rebond dessus, et donc là on voit qu'on a un Shiba qui est en train de reprendre de la force, tout de même, il faut le noter, on est venu retester tout de même, ici, vous le voyez, le haut de l'ancien range, comme ceci, je l'ai juste prolongé ce range, regardez ça, hop, tout simplement je le prolonge, on est venu trouver un bottom sur le haut de cet ancien range, ici en réalité, on a un gros support à 0,013, 365, on voit qu'on est parfaitement revenu retester ces niveaux clés, on a bottom dessus, et là le Shiba se relance, donc là pour l'instant, ça fait plaisir, mais comme vous pouvez le voir, on s'est cassé les dents sur la résistance qui est ici, à 0,021, 572, donc là ça va être une grosse résistance qu'il va falloir braquer en vue long terme, si on veut faire péter le bouchon de champagne, donc on n'y est pas encore sur le Shiba, mais en tout cas ça va être à surveiller, dites-moi en commentaire d'ailleurs si le Shiba, vous voulez que je l'analyse de façon beaucoup plus régulière, voilà, ça fait longtemps qu'on n'en parle plus trop, mais voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, mettez-moi un commentaire pour que je sache ce que vous voulez sur cette crypto-monnaie, allez, on va continuer sur notre Solana, qui lui aussi s'est mis à reprendre un tout petit peu de force hier, et ça, ça fait plaisir, bon bien sûr, c'est à l'image du Bitcoin, vous le savez, quand le Bitcoin pump, tout le marché pump avec lui, donc là du côté du Shiba, on est revenu retester le ruban de moyenne mobile, avant de continuer, je rappelle que pour trader toutes ces cryptos, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance en description de cette vidéo, qui vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, pas de risque de fermeture ou de blocage de cette plateforme, vu qu'elle est enregistrée PSAN, lien est en description de cette vidéo, donc là on est revenu sur le Solana, revenir retester le ruban de moyenne mobile, ici, donc là, il faut absolument qu'on arrive à péter les 146,02, puis les 148, double zone de résistance, et effectivement, si on arrive à péter cette double zone de résistance, on pourrait revenir rechercher le haut du range, qui se trouve à 160 dollars, et donc là, ce qu'il faut se dire, c'est que maintenant, tant qu'on se trouve au-dessus de la zone de support des 135 dollars, tout va bien, il est là le support, tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, on peut parfaitement rebondir dessus, d'ailleurs, c'est ce qui a été fait, là, on est venu chercher le support, on rebondit, au pire des cas, on peut revenir rechercher le support, former un double bottom, et boum, on se relance, donc pour l'instant, en tout cas, pas mal du côté du Shiba, vous le voyez ici, le point bas qui a été formé est plus haut que les précédents, donc ça, c'est plutôt pas mal, donc ouais, pour l'instant, du côté, pardon, pas du Shiba, du Solana, je veux dire, donc là, pour l'instant, on n'est plutôt pas trop trop mal, on a eu un retracement, bien sûr, mais ça va, ça tient, maintenant, ce qu'on espère, c'est la cassure du ruban, et en général, on le sait, quand on repasse au-dessus du ruban, c'est pour reprendre de la force, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de like et commenter, partager, abonnez-vous à la chaîne YouTube, et moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, je vous dis à plus tard, ciao, ciao,